bonsoir mes amis salam alaikum dans une de mes vidéos il ya deux semaines elle est disponible sur demain dans ma chaîne intitulé l'algérie a besoin de construire beaucoup plus de prison que de logement et dans la vidéo je parlais des méchants et des voyous et des malfrats des malfrats qui selon les statistiques dans notre pays sont en net progression j'avais expliqué que depuis l'indépendance l'algérie je crois n'a construit que de prison d'albors voir à riche et d'un oléa et aller avant avant que l'état ne les construisent il ya quelques années il ya eu une délégation de de l'europe qui est venu en air en algérie inspecter les prisons de wala existantes à l'époque et il ya cette délégation avait conclu que nos nos prisons n'étaient pas aux normes internationales elles n'étaient pas c'est eux qui ont déclaré donc ils ont critiqué l'algérie et ils ont dit à l'état algérien qui fallait normaliser les prisons en fonction des normes internationales et ben voilà et l'état donc avait commencé à construire de jolies paysans tauléa ou ta'albors ce sont devenus des hôtels cinq étoiles au mazelom les hôtels deux étoiles une étoile existe toujours mais on a construit deux mais en amrachant ce problème nadra la capacité carcérale la capacité d'accueil nous avons un problème goudna en net progression c'est le c'est les actes de mondialisme de vol d'atteinte la loi et qui nécessite fatalement pour 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 assinir de pays que les voyous à nous soit emprisonné et durablement c'est à dire celui qui mérite deux ans il mérite deux ans moi je n'en ai pas l'aghal balion ils sont obligés de les laisser en liberté provisoire donc il leur donne encore le temps de voler et souvent de tuer ça s'est passé ça rate et aujourd'hui aujourd'hui donc avec l'augmentation de la délinquance de toute forme de toute forme ou interdommée dans mes vidéos nous avons un peuple violent nous avons un peuple violon qui ne mérite jusqu'à l'autorité de l'état à bistab l'état l'autorité terre et nous avons assisté l'autorité depuis des années et des années à une fondante 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 au sens de 한국 du mot les gens sont en train de l'évaluation, les gens se sont en train de retour du monde, les gens ne se sont en train de retour du vide les gens se sont en train de retour sur le film, les gens se sont en train de retour sur les télévisions les grands dessins nous nous voyons direct que certains chauffeurs de services de soutien Le soir, il y a des transports du personnel qui font du clandestin. Nous devons nous réunir à la faouda de l'EQBAR. La faouda de l'EQBAR est le détournement du camion sur l'oxygène, et l'auteur du détournement n'a eu copie que de 6 mois de prison avec sursis. La faouda de l'EQBAR, c'est deux jeunes, je ne sais pas par qui ils sont pris, ils ont fait des projets dans les policiers. Ils ont fait des marches sur la poilée et ils ont fait des marches sur les policiers. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc on a fait des marches sur les policiers. Il y a des gens qui ont fait des marches à la voie qui s'ençoitent à un homme. C'est pas un homme qui s'a fait des marches à la police, L'un des policiers de la police Ils ont appris dans les jeunes Ils ont appris à l'aide de l'Aïs Ils ont appris un téléphone Et ils ont appris un PSD Ils ont appris un gai Aïs sont identifiés Ils ont appris un site Ils ont appris un site C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'État doit plutôt construire des prisons, et des prisons pas dans le nord, non, pas dans le nord, mais dans le sud, mais l'extrême sud, où il y a les puits pétroliers. Il y a Hassid Souad, il y a Adara, il faut construire là-bas des prisons. Des prisons au nord. A ce propos, donc, aujourd'hui, on a dans un journal, le quotidien d'Oran, une affaire, une affaire à échouer les yeux, 102 individus arrêtés, 25 véhicules et 35 faux, 35 dossiers récupérés. Les faux cartes grises, ce qu'on appelle en jargon, en jargon, les trafiquants, une voiture volée, il y a une carte grise, il y a une autre ville, il y a deux ou trois villes, et ils perdent la piste. Et c'est comme ça que les voitures volées sont carbidées. Donc, on a un réseau de 102 personnes, ou mazel. Pourquoi ? Parce que parmi les fonceurs, les trafiquants, il y a des fonceurs de l'État. Il y a des fonceurs de la mairie, il y a des cartes grises, il y a des fonceurs de la ville, comme les trois institutions. Ce sont tous les membres qui trafiquaient dans les micros. Donc voilà, 102 personnes vont entrer dans le coffre. Donc, on a une garonche place. Et on a dit que c'est une perte de famille. Il n'y a pas d'entécédents judiciaires. Il y a des libertés provisoires. Il y a des libertés provisoires. Et certains centres de la... Certains sont dans le mal à l'arrivée. Ils sont dans les plats. Pourquoi ? La justice a un recours systématique au mandat de dépôt. Pourquoi ? Ne pas laisser les gens dehors et les chers au barrage. Je vais vous le dire. Nous sommes le chétan. Nous n'avons pas un peuple civilisé qui mérite ce comportement. C'est qu'il y a des gens qui ont pris les cas. Il y a des gens qui ont pris les cas. Il y a des gens qui ont pris les cas. Il y a des gens qui ont pris les jugements. Cela est selon le quotidien d'ordre. Il y a deux types de lois. Que se passe t-il à l'arrivée ? Vous n'avez pas imaginé, j'ai vu, il y a des émergents. Il y a des émergents, avec les câbles du Internet, avec le cuivre, un tube qui est très cher qui a tourné au Internet, il y a des émergents et ils ont des émergents et ils ont des émergents. Ils ont des émergents. C'est le temps, c'est le temps qu'il s'est passé. Donc, c'est le quotidien d'aujourd'hui. C'est le temps qu'ils sont toujours en ressources. C'est ce qui est en train de se déranger. Ce n'est pas ce qui est en train de se dérouler. Les gens ne veulent pas de travailler. Ils veulent se dérouler vite. Ils veulent se dérouler vite, ils veulent se dérouler vite. Et aujourd'hui, j'ai dit, quand ils s'accusent de la justice beaucoup de gens ne comprennent pas car la justice elle est complaisante elle a dit la justice quand on ne leur dit pas par écrit les prisons sont pleines mais qu'est-ce qu'ils ont dit où ils ont dit on a été condamnés par la communauté internationale pour avoir ouvert des camps dans le sud ils font des prisons réglementaires pas aux normes de l'Europe non, je regrette pas aux normes de l'Europe mais qu'ils ont mis le téléphone mais qu'ils ont mis l'internet mais qu'ils ont nous et qu'ils ont mis le douche où ils ont pris une pharmacie ou une pharmacie où ils ont mis le dirige ou une cour où ils ont mis le domaine ou des classes où ils ont mis le civisme c'est ça mais il faut qu'il y ait beaucoup parce que à la lourde dans ce pays il va y avoir augmentation des malfaques par le temps qui court il n'y a pas d'argent ils ne veulent pas travailler ils vivent pour acheter ils sont pris à tout la preuve vous avez vu ils se couvrent des plages où ils raquettent des citoyens qui ont dit que les gens ont vu en direct on avait un torse nu et ils ont dit qu'ils se trouvent qu'ils se trouvent qu'ils se trouvent qu'ils se trouvent il faudrait que l'État comprenne comprenne le président de la République en tant que chef de famille d'abord en tant que chef de famille il considère l'Algérie comme une famille d'âme quand ils se trouvent ils se trouvent qu'ils se trouvent ils doivent les punir parce qu'ils se trouvent parce qu'ils se trouvent les sentiments les sentiments ils n'ont jamais réglé de problème pour apprendre à des voyous à travailler et apprendre à des gens à se tenir correctement ils se trouvent C'est un problème de place carcérale. S'il y a des prisons, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mal. Il y a autre chose, je le dis, je le redis. Il faudrait revenir sur les grâces présidentielles. Il faudrait revenir sur les grâces présidentielles. Il faudrait étudier. Il faut un examen pour quitter des grâces dans la prison. Il faut quitter. Il faut que les grâces ou que les élections sont en égeons. Ils sont pour quitter des grâces. Ils doivent tester un examen d'un examen. Il faut quitter des grâces. Il faut quitter un examen d'aujourd'hui. Il faut que vous enlions une personne qui nous demandent. J'ai 3 mois, j'ai 3 mois, j'ai 4 mois, j'ai 6 mois. L'ordinateur, il y a toute une liste. Et moi qui habite dans la région, j'étais à l'Habst d'Aqliha, je n'ai jamais trouvé les grâces. Des voitures, des gens, des gens, des gens qui se trouvent les prisonniers comme des airs. Ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent. Ils n'ont jamais, ils ont reconnu grâce au Président, grâce à la sagesse du Président, grâce à l'Habst d'Aqliha. Donc non, c'est parce qu'ils se trouvent. Il faudrait que l'Etat se ressaisisse et en prenant en compte à titre préventif. Il faut étudier. Il faut étudier. La société algérienne, il faut étudier. Il y a des villes. Oui, il y a... Les villes ne sont pas toutes les mêmes. Mais il y a des villes renommées pour les bandits. Elles sont renommées. Les grandes villes sont renommées pour les bandits. Et tant qu'il y a, le chien d'or, le cachet, les moulins, les haussettes, comme on les appelle, les hallucinants, ils dorent. On ne réussira jamais à construire une jeunesse. Il y a des villes. Et si c'est la jeunesse, le chien d'or, il ne fait pas de mal. Ou il ne la gresse pas. 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 Mais, quand il n'a pas, quand il y a des villes, le boulot, le boulot, ou le boulot, il y a des villes, il y a des villes, en pleine rue, il dit que, il y a des villes 200 000, il y a des villes. Il ne faut pas le sentiment. J'en appelle, J'en appelle, « à l'état Algéri ». Il faut construire une ville. Merci mes amis.